Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui sac de trail pour la montagnard donc montagnard gros défi de cet été le premier des deux voilà c'est 108 km, 8400 2D+, ça va être quelque chose de costaud sans plus tarder déjà hop comme on a l'habitude je sais je déménage tous les jours en ce moment les petites fiches des ravitaillements vous voyez 12,6€ c'est jamais du très gros là c'est toujours du très gros dans le dénivelé et voilà en gros c'est vrai que quand on a du delta en kilomètre il faut prendre en compte que ça monte et ça descend donc que le dénivelé vient se prendre seulement sur la moitié le profil de la course bon bah voilà de toute façon il n'y a pas de surprise on sait que ça va faire très mal on s'y attend et bah voilà quoi donc départ samedi à 5h du matin pour la belle balade si on se penche du côté de la météo alors ça c'est un peu le truc incertain parce que la météo a un peu tendance à changer encore une fois tous les jours donc comme vous voyez pour l'instant on est sur le matin donc du 16 degrés alors niveau température ça va être pas mal mais on a des risques d'averse orageuse et d'averse tout court risque d'orage voilà et en montagne on sait bien que c'est jamais très cool d'avoir des averse d'orage et le lendemain sont encore des averse orageuse et du alors 27 degrés 13h au matin voilà donc ça c'est plutôt assez cool ça va rien dire cette phrase mais voilà donc ça va être comme en norvège sauf qu'il fera chaud et voilà la pluie moi quand il fait chaud ça me dérange pas trop niveau matos alors on a une belle ribambelle de matériel obligatoire du coup comme on l'a enfin pas tant que ça finalement mais on a un kit secours grand froid à prévoir au cas où alors qu'est ce que j'ai pris tu vois ça va faire des ondes partout ici j'ai pris le sac calenji 15 alors j'aurais pu prendre mon salomon 8 mais je m'étais dit que en fait comme j'ai rajouté quelques trucs j'ai envie d'être confort et pas trop serré dans mon sac donc j'ai prévu plutôt de prendre ce calenji 15 alors deux flasques plus une en plus parce qu'il faut un litre de obligatoire de dos alors comme j'ai que un litre du coup je m'en rajoute une flasque et ça servira toujours d'avoir une flasque que tu glisses ici dans ton petit dans ton petit kangourou que tu peux récupérer assez facilement pendant la course en nourriture de cliff 2 mégabars voilà j'innove j'en prends deux parce que voilà il y a des moments où on va rester vraiment longtemps à mon avis il y a des ascensions qui vont être vraiment très très longue donc du coup je préfère assurer le coup donc deux pommes potes je prends des mitaines c'est pas dans le matériel obligatoire mais quand je prends pas de bâton peut-être non je prends pas de bâton en fait vous savez comme c'est de la roche c'est de la montagne ça fait mal quand on s'accroche donc les mitaines c'est votre accessoire indispensable même s'il risque de faire très chaud ben voilà c'est un équipement pour protéger vos petites mains un gobelet une frontale une pile de rechange une couverture de survie une bande strap porte d'ossard c'est pas dans le matériel obligatoire des gants c'est dans le matériel obligatoire ou pas suspens gants 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 le gant n'est pas dans le matériel obligatoire bon bah voilà bon bah pas de gants hop on enlève ensuite un short un t-shirt oui parce que quand il fait chaud maintenant je n'ai plus de débardeur au risque de brûler je préfère laisser un t-shirt alors pas de crème solaire dans ce kit parce que parce que de toute façon quand on va arriver à la base de vie froid nuit donc ça sert à rien ici j'ai une veste de pluie voilà j'ai changé mon sponsor traumatisé par le photon ultra trail donc voilà je me suis équipé un peu en solomon et il faut prendre un pantalon ou un collant alors j'ai préféré prendre un pantalon de pluie parce que ça prend beaucoup moins de place et bah s'il vient à pleuvoir du coup bah lui il sera étanche donc ça posera pas de soucis et puis c'est beaucoup plus facile à enfiler pendant la course que remettre un débardeur enfin un legging je prends les kalenji proto parce qu'il faut que je les termine sur la première moitié de course voilà base de vie à 60 km je crois 60,7 km exactement où on aura déjà fait un bon paquet de dénivelé positif vous voyez cette réjouissance là comme ça après ou trop bien alors base de vie est ce que j'ai oublié des choses non bas bien sûr j'ai mon petit papier moi fabriqué moi même avec du beau scotch pour pas que ça prenne l'eau ici donc base de vie qu'est ce qu'on a on a une pierre de xt 7 qui fera la suite un short un t-shirt ou un débardeur je verrai en fonction de la température de la météo une paire de chaussettes de pompe pot de mégabar de cliff pour remplacer ce que j'aurais éventuellement manger j'ai pas un petit kit de douche au cas où on pourrait prendre une douche j'ai pris une boisson glucidique une boisson iso tonique juste au cas où ça dépendra de la température et dans quel état j'arrive à ce moment là et un petit tour de coup parce qu'on sait jamais pendant la nuit il peut y avoir du vent comme ils annoncent des rafales à 50 du coup je crois que je vais me rajouter aussi hop je vais faire tout de suite hop un peu voilà c'était pour repasser ce pas un petit tour de coup là que je serai dans le sac s'il faut mais j'aurai sous la main c'est toujours ici on a le kit alors en cas de froid on active du coup le collant et la sous couche voilà c'est quelque chose qu'il faut prévoir qu'est ce qui sera peut-être pas utilisé bravu les températures je pense pas mais en tout cas voilà qu'est ce que j'aurais oublié pas grand chose je pense que je vais mettre une deuxième veste imperméable ici comme ça j'en aurai une de secours au cas où celle ci elle serait trop trempé je vous ai pas dit mais j'ai pris aussi une petite paire de lunettes de soleil parce que bas sur la montagne risque de bien taper et ben voilà du coup voilà ce que je peux vous dire sur ce sac de trail oui je change d'endroit tous les jours en ce moment je me perds un petit peu voilà écoutez on se retrouve samedi sur la ligne de départ à 5 heures il ya un suivi live je mets pas les liens je vais essayer de mettre les liens là en bas dans les commentaires je sais pas mon numéro de dossard mais vous pouvez voir sur les réseaux sociaux il y aura tout ce qu'il faut voilà eh ben on se retrouve très vite du coup et puis je vous dis à très bientôt une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt